René Guénon, le règne de la quantité et les signes des temps Chapitre 3. Mesures et manifestations Si nous estimons préférable d'éviter l'emploi du mot « matière » tant que nous n'avons pas à examiner spécialement les conceptions modernes, il doit être bien entendu que la raison en est dans les confusions qu'il fait naître inévitablement, car il est impossible qu'il n'évoque pas avant tout, et cela même chez ceux qui connaissent le sens différent qu'il avait pour les scolastiques, l'idée de ce que les physiciens modernes désignent ainsi, cette exception récente étant la seule qui s'attache à ce mot dans le langage courant. Or, cette idée, comme nous l'avons déjà dit, ne se rencontre dans aucune doctrine traditionnelle, qu'elle soit orientale ou occidentale, cela montre tout au moins que, même dans la mesure où il serait possible de l'admettre légitimement en la débarrassant de certains éléments hétéroclites, ou même nettement contradictoires, une telle idée n'a rien de véritablement essentiel et ne se rapporte en réalité qu'à une façon très particulière d'envisager les choses. En même temps, puisqu'il ne s'agit là que d'une idée très récente, il va de soi qu'elle n'est pas impliquée dans le mot lui-même, qui lui est fort antérieur et dont la signification originelle doit par conséquent en être entièrement indépendante. Mais il faut d'ailleurs reconnaître que ce mot est de ceux dont il est fort difficile de déterminer exactement la véritable dérivation étymologique, comme si une obscurité plus ou moins impénétrable devait décidément envelopper tout ce qui se rapporte à la « matière ». Il n'est guère possible, à cet égard, de faire plus que de discerner certaines idées qui sont associées à sa racine, ce qui du reste n'est pas sans présenter un certain intérêt, même si l'on ne peut pas préciser qu'elle est, parmi ses idées, celle qui tient de plus près au sens primitif. L'association qui semble avoir été le plus souvent remarquée est celle qui rattache « materia » à « mater » et cela convient bien en effet à la substance, en tant que celle-ci est un principe passif ou symboliquement « féminin » entre guillemets, on peut dire que « prakriti » joue le rôle « maternel » entre guillemets, par rapport à la manifestation, de même que « purusha » joue le rôle « paternel » entre guillemets, et il en est également ainsi à tous les degrés où l'on peut envisager analogiquement une corrélation d'essence et de substance. Note de bas de page. Ceci s'accorde aussi avec le sens original du mot « oulai » que nous avons indiqué plus haut. Le végétal est pour ainsi dire « la mère » entre guillemets du fruit qui sort de lui et qu'il nourrit de sa substance, mais qui ne se développe et mûrit que sous l'influence vivifiante du soleil, lequel en est ainsi en quelque sorte le « père » entre guillemets, et, par suite, le fruit lui-même s'assimile symboliquement au soleil par « coessentialité » entre guillemets, s'il est permis de s'exprimer ainsi, comme on peut le voir dans ce que nous avons dit ailleurs au sujet du symbolisme des adityas et de diverses autres notions traditionnelles similaires. Retour au texte. D'autre part, il est possible aussi de rattacher le même mot « materia » au verbe latin « metieri » « mesuré » entre guillemets, et nous allons voir qu'il existe ici en sanscrit une forme qui en est plus proche encore entre parenthèses. Mais qui dit « mesure » entre guillemets dit par la même « détermination » et ceci ne s'applique plus à l'absolue indétermination de la substance universelle ou de la matéria prima, mais doit plutôt se référer à quelque autre signification plus restreinte. C'est là précisément le point que nous nous proposons d'examiner maintenant d'une façon plus particulière. Comme le dit à ce sujet Ananda Ka Kumarasvami, ouvrons les guillemets, pour tout ce qui peut être conçu ou perçu, dans le monde manifesté entre parenthèses, le sanscrit a seulement l'expression « nama rupa » dont les deux termes correspondent à « l'intelligible » et au « sensible » entre guillemets, ouvrons la parenthèse, considérés comme deux aspects complémentaires se référant respectivement à l'essence et à la substance des choses. Fermons la parenthèse. Note de bas de page. Les deux termes d'« intelligible » entre guillemets et de « sensible » entre guillemets, ainsi employés, corrélativement, appartiennent proprement au langage platonicien. On sait que le monde « intelligible » entre guillemets est pour Platon le domaine des idées ou des « archétypes » entre guillemets, qui, comme nous l'avons déjà vu, sont effectivement les essences au sens propre de ce mot et, par rapport à ce monde intelligible, le monde sensible, qui est le domaine des éléments corporels et de ce qui procède de leur combinaison, se tient du côté substantiel de la manifestation. Retour au texte. Il est vrai que le mot « matra » qui signifie littéralement « mesure » entre guillemets, est l'équivalent étymologique de « materia ». Mais ce qui est ainsi « mesuré » entre guillemets, ce n'est pas la « matière » entre guillemets des physiciens, ce sont les possibilités de manifestation qui sont inhérentes à l'esprit, « atma » entre parenthèses. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Note on the Katha Upanishad. Deuxième partie. Retour au texte. Cette idée de « mesure » entre guillemets mise ainsi en rapport direct avec la manifestation elle-même est fort importante et d'ailleurs elle est bien loin d'être exclusivement propre à la seule tradition hindoue que M. Kumaras Vami a ici plus spécialement en vue. En fait, on pourrait dire qu'elle se retrouve sous une forme ou sous une autre dans toutes les doctrines traditionnelles et bien que naturellement nous ne puissions pas avoir la prétention d'indiquer présentement toutes les concordances qu'on pourrait relever à cet égard, nous tâcherons cependant d'en dire assez pour justifier cette assertion, tout en éclaircissant, autant qu'il ne sera possible de le faire, ce symbolisme de la « mesure » entre guillemets, qui tient notamment une grande place dans certaines formes initiatiques. La mesure, entendue dans son sens littéral, se rapporte principalement au domaine de la quantité continue, c'est-à-dire de la façon la plus directe, aux choses qui possèdent un caractère spatial, ouvrons la parenthèse, car le temps lui-même, bien qu'également continu, ne peut être mesuré qu'indirectement, en le rattachant en quelque sorte à l'espace par l'intermédiaire du mouvement qui établit une relation entre l'un et l'autre. Fermons la parenthèse. Cela revient à dire qu'elle se rapporte en somme soit à l'étendue elle-même, soit à ce qu'on est convenu d'appeler la « matière corporelle » entre guillemets, en raison du caractère étendu que celle-ci possède nécessairement, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que sa nature, comme l'a prétendu Descartes, se réduise purement et simplement à l'étendue. Dans le premier cas, la mesure est plus proprement géométrique, entre guillemets. Dans le second, on pourrait la dire plutôt « physique », entre guillemets, au sens ordinaire de ce mot. Mais en réalité, ce second cas se ramène au premier, puisque c'est en tant qu'il se situe dans l'étendue et qu'ils en occupent une certaine portion définie que les corps sont immédiatement mesurables, tandis que leurs autres propriétés ne sont susceptibles de mesures, qu'autant qu'elles peuvent être rapportées d'une certaine façon à l'étendue. Nous sommes ici, comme nous l'avions prévu, bien loin de la « materia prima », qui, en effet, dans son « indistinction » entre guillemets absolue, ne peut ni être mesurée en aucune façon, ni servir à mesurer quoi que ce soit. Mais nous devons nous demander si cette notion de la mesure ne se lie pas plus ou moins étroitement à ce qui constitue la « materia secunda » de notre monde. Et, effectivement, ce lien existe du fait que celle-ci est « signata quantitae quantitate ». En effet, si la mesure concerne directement l'étendue de ce qui est contenu en elle, c'est par l'aspect quantitatif de cette étendue qu'elle est rendue possible. Mais la quantité continue n'est elle-même, comme nous l'avons expliqué, qu'un mode dérivé de la quantité, c'est-à-dire qu'elle n'est proprement quantité que par sa participation à la quantité pure, qui, elle, est inhérente à la materia segunda. du monde corporel est, ajouterons-nous, c'est parce que le continu n'est pas la quantité pure que la mesure présente toujours une certaine imperfection dans son expression numérique. La discontinuité du nombre rendant impossible son application adéquate à la détermination des grandeurs continues. Le nombre est bien et véritablement la base de toute mesure, mais tant qu'on ne considère que le nombre, on ne peut pas parler de mesure, celle-ci étant l'application du nombre à quelque chose d'autre, application qui est toujours possible dans certaines limites, c'est-à-dire en tenant compte de l'inadéquation, entre guillemets, que nous venons d'indiquer, pour tout ce qui est soumis à la condition quantitative, ou en d'autres termes, pour tout ce qui appartient au domaine de la manifestation corporelle. Seulement, et nous revenons ici à l'idée exprimée par A.Kumarasvami, il faut bien prendre garde que, en réalité, et en dépit de certains abus du langage ordinaire, la quantité n'est pas ce qui est mesuré, mais au contraire, ce par quoi les choses sont mesurées. Et en outre, on peut dire que la mesure est par rapport au nombre, en sens inversement analogique, ce qu'est la manifestation par rapport à son principe essentiel. Maintenant, il est bien entendu que, pour étendre l'idée de la mesure au-delà du monde corporel, il est nécessaire de la transposer analogiquement. L'espace étant le lieu de manifestation des possibilités d'ordre corporel, on pourra s'en servir pour représenter tout le domaine de la manifestation universelle, qui, autrement, ne serait pas « représentable », et ainsi l'idée de mesure appliquée à celui-ci appartient essentiellement à ce symbolisme spatial dont nous avons si souvent à signaler des exemples. Au fond, la mesure est alors une « assignation » ou une « détermination » nécessairement impliquée par toute manifestation, dans quelque ordre et sous quelque mode que ce soit. Cette détermination est naturellement conforme aux conditions de chaque état d'existence, et, même en un certain sens, elle s'identifie à ces conditions elles-mêmes. Elle n'est véritablement quantitative que dans notre monde, puisque la quantité n'est en définitive, aussi bien d'ailleurs que l'espace et le temps, qu'une des conditions spéciales de l'existence corporelle. Mais il y a, dans tous les mondes, une détermination qui peut être symbolisée, pour nous, par cette idée quantitative qu'elle mesure, puisqu'elle est ce qui correspond en tenant compte de la différence des conditions. Et l'on peut dire que c'est par cette détermination que ces mondes, avec tout ce qu'ils contiennent, sont réalisés ou actualisés, entre guillemets, comme tels, puisqu'elles ne font qu'un avec le processus même de la manifestation. M. Kumarasvami remarque que le concept platonicien et néo-platonicien de mesure, entre guillemets, metron, concorde avec le concept indien le non-mesuré, entre guillemets, est ce qui n'a pas encore été défini. Le mesuré, entre guillemets, est le contenu défini, ou fini, du cosmos, entre guillemets, c'est-à-dire de l'univers ordonné, entre guillemets. Le non-mesurable, entre guillemets, est l'infini, qui est à la source, qui est la source à la fois de l'indéfini et du fini, et qui demeure inaffectée par la définition de ce qui est définissable. Fin de la citation. C'est-à-dire par la réalisation des possibilités de manifestation qu'il porte en lui. On voit ici que l'idée de mesure est en connexion intime avec celle d'ordre, en sanscrit, rita, entre parenthèses, qui se rapporte à la production de l'univers manifesté, celle-ci étant, suivant le sens étymologique du mot grec, suivant le sens étymologique du mot grec, cosmos, une production de l'ordre, entre guillemets, à partir du chaos, entre guillemets. Ce dernier est l'indéfini, au sens platonicien, et le cosmos, entre guillemets, est le défini. Note de bas de page. Le mot sanscrit rita est apparenté par sa racine même au latin ordo, et il est à peine besoin de faire remarquer qu'il l'est plus étroitement encore au mot rite, entre guillemets. Le rite est, étymologiquement, ce qui est accompli conformément à l'ordre, entre guillemets, et qui, par suite, imite ou reproduit à son niveau le processus même de la manifestation. Et c'est pourquoi, dans une civilisation strictement traditionnelle, tout acte, quel qu'il soit, revête un caractère essentiellement rituel. Retour au texte. Cette production est aussi assimilée par toutes les traditions à une « illumination », entre guillemets, le « fiat lux » de la Genèse, entre parenthèses. Le chaos, entre guillemets, étant identifié symboliquement au « ténèbre », entre guillemets, c'est la potentialité à partir de laquelle s'actualisera, entre guillemets, la manifestation, c'est-à-dire, en somme, le côté substantiel du monde, qui est ainsi décrit comme le pôle ténébreux de l'existence, tandis que l'essence en est le pôle lumineux, puisque c'est son influence qui, effectivement, illumine ce chaos, entre guillemets, pour en tirer le cosmos, entre guillemets. Et d'autre part, ceci s'accorde avec le rapprochement des différentes significations impliquées en sanscrit dans le mot « srihti », qui désigne la production de la manifestation et qui contient à la fois les idées d'expression, entre guillemets, de conception, entre guillemets, et de rayonnement lumineux, entre guillemets. Note de bas de page. Conférez A.K.Kumarasvami Ibid Retour au texte. Les rayons solaires font apparaître les choses qu'ils éclairent, les rendent visibles, donc peuvent être dits symboliquement « les manifester », entre guillemets. Si l'on considère un point central dans l'espace et les rayons émanés de ce centre, on pourra dire aussi que ces rayons réalisent, entre guillemets, l'espace, en le faisant passer de la virtualité à l'actualité, et que leur extension effective est, à chaque instant, la mesure de l'espace réalisé. Ces rayons correspondent aux directions de l'espace proprement dit. Ouvrons la parenthèse. Directions qui sont souvent représentées par le symbolisme des « cheveux », entre guillemets, lequel se réfère en même temps aux rayons solaires. Fermons la parenthèse. L'espace est défini et mesuré par la croix à trois dimensions et dans le symbolisme traditionnel des sept rayons solaires, entre guillemets. Six de ces rayons opposés deux à deux forment cette croix, tandis que le septième rayon, entre guillemets, celui qui passe au travers de la porte solaire, entre guillemets, ne peut être représenté graphiquement que par le centre lui-même. Tout cela est donc parfaitement cohérent et s'enchaîne de la façon la plus rigoureuse. Et nous ajouterons encore que, dans la tradition hindoue, les trois « pas » entre guillemets, de Vishnu, dont le caractère « solaire » entre guillemets est bien connu, mesurent les trois « mondes » entre guillemets, ce qui revient à dire qu'ils effectuent entre guillemets la totalité de la manifestation universelle. On sait, d'autre part, que les trois éléments qui constituent le monosyllabe sacré « om » sont désignés par le terme « matra », ce qui indique qu'ils représentent aussi la mesure respective des trois mondes entre guillemets. Et par la méditation de ces matras, l'être réalise en soi les états ou degrés correspondants de l'existence universelle et devient ainsi lui-même la mesure de toute chose entre guillemets. Note de bas de page. Conférez, l'homme et son devenir selon le Vendetta, selon le Vedanta, chapitre 17. Retour au texte. Le mot sanscrit « matra » a pour équivalent exact en hébreu le mot « middah ». Or, dans la Kabbalah, les « middot » sont assimilés aux attributs divins et il est dit que c'est par elles que Dieu a créé les mondes, ce qui, en outre, est mis en rapport précisément avec le symbolisme du point central et des directions de l'espace. Note de bas de page. Conférez, le symbolisme de la croix, chapitre 4. Retour au texte. On pourrait aussi rappeler à ce propos la parole biblique suivant laquelle Dieu a, ouvrons les guillemets, disposé toute chose en mesure, nombre et poids. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Ouvrons les guillemets. « Omnia in mensura numero et pondere disposwisti » Fermons les guillemets. Entre parenthèses, sagesse, 11, 20. Retour au texte. Cette énumération, qui se réfère manifestement à des modes divers de la quantité, n'est, comme telle, applicable littéralement qu'au seul monde corporel. Mais, par une transposition appropriée, on peut y voir encore une expression de l'ordre universel. Il en est d'ailleurs de même pour les nombres pythagoriciens. Mais, parmi tous les mondes de la quantité, c'est celui auquel correspond proprement la mesure, c'est-à-dire l'étendue, qui est le plus souvent et le plus directement mise en rapport avec le processus même de la manifestation, en vertu d'une certaine prédominance naturelle du symbolisme spatial à cet égard, résultant du fait que c'est l'espace qui constitue le champ, entre guillemets, entre parenthèses, au sens du sanscrit kshetra, fermons la parenthèse, dans lequel se développe la manifestation corporelle, prise elle-même forcément comme symbole de toute la manifestation universelle. L'idée de la mesure entraîne immédiatement celle de la géométrie, entre guillemets, car non seulement toute mesure est essentiellement géométrique, entre guillemets, mais nous l'avons déjà vu, mais, comme nous l'avons déjà vu, mais on pourrait dire que la géométrie n'est pas autre chose que la science même de la mesure. Mais il va de soi qu'ici, il s'agit d'une géométrie étant entendue avant tout au sens symbolique et initiatique, et dont la géométrie profane n'est plus qu'un simple vestige dégénéré, privé de la signification profonde qu'elle avait à l'origine et qui est entièrement perdue pour les mathématiciens modernes. C'est là-dessus que se basent essentiellement toutes les conceptions assimilant l'activité divine en tant que productrice et ordonnatrice des mondes, à la géométrie, entre guillemets, et aussi, par suite, à l'architecture, entre guillemets, qui est inséparable de celle-ci. Note de bas de page. En arabe, le mot « hindessa » dont le sens premier est celui de « mesure » entre guillemets, sert à désigner à la fois la géométrie et l'architecture, la seconde étant en somme une application de la première. Retour au texte. Et l'on sait que ces conceptions se sont conservées et transmises d'une façon ininterrompue depuis le pythagorisme, ouvrons les guillemets, qui d'ailleurs ne fut lui-même qu'une adaptation entre guillemets et non une véritable origine entre guillemets, fermons la parenthèse, jusqu'à ce qui subsiste encore des organisations initiatiques occidentales, si peu conscientes qu'elles soient actuellement dans ces dernières. C'est à quoi se rapporte notamment la parole de Platon. « Dieu géométrise toujours » entre guillemets. « Aeille, ô théos, théométrie. » Nous sommes obligés, pour traduire exactement, d'avoir recours à un néologisme en l'absence d'un verbe usuel en français pour désigner l'opération du géomètre. Rectification. « Aeille, ô théos, géométrie. » Parole à laquelle répondait l'ancien, répondait l'inscription qu'il avait fait placer, dit-on, sur la porte de son école, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, ce qui impliquait que son enseignement, dans son aspect ésotérique tout au moins, ne pouvait être compris véritablement et effectivement que par une « imitation » entre guillemets, de l'activité divine elle-même. On en trouve, comme un dernier écho, dans la philosophie moderne. Quant à la date, du moins, mais à vrai dire, en réaction contre les idées spécifiquement modernes, entre parenthèses, avec Leibniz, disant que, ouvrons les guillemets, « Tandis que Dieu calcule et exerce sa cogitation, c'est-à-dire établit des plans, entre parenthèses, le monde se fait. » Fermons les guillemets. « D'oumdeus calculat et cogitationem exerquet fit mundus. » Entre parenthèses. Mais pour les anciens, il y avait là un sens bien autrement précis, car dans la tradition grecque, le « Dieu géomètre » était proprement l'Apollon hyperboréen, ce qui nous ramène encore au symbolisme solaire, entre guillemets, et en même temps, à une dérivation assez directe de la tradition primordiale. Mais c'est là une autre question, que nous pourrions développer ici sans sortir, que nous ne pourrions développer ici sans sortir entièrement de notre sujet, et nous devons nous contenter de donner, à mesure que l'occasion s'en présente, quelques aperçus de ces connaissances traditionnelles si complètement oubliées de nos contemporains. Note de bas de page. A.Kumarasvami nous a signalé un curieux dessin symbolique de William Blake, représentant « l'ancien des jours », entre guillemets, apparaissant dans l'orbe solaire, d'où il s'étend vers l'extérieur, d'où il étend vers l'extérieur un compas qu'il tient à la main, ce qui est comme une illustration de cette parole du Rig Veda, 8, 25, 18. Ouvrons les guillemets. Avec son rayon, il a mesuré, ou déterminé, entre parenthèses, les bornes du ciel et de la terre, fermons les guillemets. Ouvrons la parenthèse, et parmi les symboles de certains grades maçonniques se trouve un compas dont la tête est formée par un soleil rayonnant, fermons la parenthèse. Il s'agit manifestement ici d'une figuration de cet aspect du principe que les initiations occidentales appellent le « grand architecte de l'univers », entre guillemets, qui devient aussi, dans certains cas, le grand géomètre de l'univers, entre guillemets, et qui est identique au Vishvakarma de la tradition hindoue, l'esprit de la construction universelle, entre guillemets. Ces représentants terrestres, c'est-à-dire ceux qui incarnent, entre guillemets, en quelque sorte, cet esprit à l'égard des différentes formes traditionnelles, sont ceux que nous avons désignés plus haut, pour cette raison même, comme les grands architectes d'Orient et d'Occident. Ferme entre guillemets. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada